Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un HP Pavillon TPN-Q114. Pour commencer, on va retourner le PC, on va retirer la batterie. Ici à gauche, il faut mettre sur le cadenas ouvert, on pousse et on peut retirer notre batterie. Pour continuer, on va retirer la vis de la charnière. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la façade arrière, à savoir que si vous voulez changer uniquement le clavier, il faudra juste retirer ces deux vis d'un petit pictogramme clavier. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière dévissées, on va retourner le PC. A l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, on va déclipser le clavier, il suffit juste de se mettre entre les deux et le déclipser. Attention, on ne tire pas parce que vous avez une nappe qui maintient le clavier qui se trouve ici, on soulève délicatement la partie plastique et on peut retirer le clavier. Ensuite, on va déconnecter le bouton d'allumage, on soulève, vous avez juste à soulever ici le petit connecteur, après vous pouvez prendre part le plastique bleu, ici on déconnecte le trackpad. Ensuite, on va dévisser toutes les vis présentes, une fois toutes les vis retirées, on va écarter les plasturgies, il faut séparer la partie inférieure de la partie supérieure, on peut s'aider d'un outil pour déclipser. Il suffit d'aller doucement sans forcer pour éviter de casser les petits clips plastiques parce que sinon au moment du remontage ça tiendra moins bien. Il suffit d'aller doucement sans forcer pour éviter d'un outil pour déclipser. Il suffit d'aller doucement sans forcer pour éviter d'un outil pour déclipser la partie supérieure. On peut la retirer. Vous avez ici les boutons du trackpad et ici le trackpad. Nous voilà sur le PC, ici vous avez le disque dur. Pour le retirer, il faudra dévisser les 4 vis dans les angles. Une fois les 4 vis retirées, on a juste à soulever le disque et à le déconnecter pour pouvoir le retirer. Ensuite, on va déconnecter le ventirad. On va déconnecter les enceintes. On va déconnecter ici la nappe LCD. Il suffit de tirer sur la petite poignée plastique. Ici, on va déconnecter les antennes wifi. Elles sont numérotées et on va les déclipser. On peut même retirer la carte wifi. Ensuite, on va déconnecter le ventilateur. On va déconnecter les antennes wifi. On va déconnecter les antennes wifi. Ensuite, on va déconnecter les 3 vis qui maintiennent la carte mère. On va déconnecter les 4 vis qui maintiennent la carte mère. Ensuite, on n'a plus qu'à soulever. On va déconnecter la tresse. On a le connecteur d'alimentation, on va se donner un peu de goût. On peut déconnecter le connecteur d'alimentation. Sur la carte mère, on voit ici la pile du BIOS, les deux supports barrettes mémoire, le processeur et le système de refroidissement. Voilà pour le démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt! A bientôt! A bientôt!